3G Network, in-camera. 3G Network, in-camera. La couverture sanitaire universelle est-elle perdue dans les tiroirs des pouvoirs publics ? A l'ouverture de son Assemblée Générale Annuelle, l'Ordre National des Médecins du Cameroun a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité d'implémenter cet outil présenté comme une réponse à l'échec des politiques de santé au Cameroun. Et puis, hors de nos frontières, Robert Mugabe boycotte la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'État Zimbabwe. Le désormais ancien doyen des chefs d'État africains était le grand absent à la prise de fonction de Emerson Nangangwa à Harare. À suivre dans ce journal les clichés de cette page historique qui se tourne dans ce parti, dans cette ville politique du Zimbabwe. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue une fois encore à cette édition du journal. D'abord, cette bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Douala, capitale économique du Cameroun. Les cours reprendront dans cette institution universitaire dès lundi prochain. Les enseignements étaient aux arrêts dans cette université depuis mardi à cause d'une grève des enseignants. Les enseignants qui ont annoncé ce vendredi la levée de leur mode de grève, leur mode d'ordre de grève ressorti d'une réunion de concertation qui a réuni autour du préfet de Voury les représentants des grévistes et ceux de l'administration de l'université de Douala. Rappelons que les débrayages observés par les enseignants depuis mardi à l'université de Douala avaient pour but de dénoncer de mauvaises conditions de travail. Je vous invite à présent à écouter la réaction de Desmond Eyangon Jombi. C'est le coordonnateur du syndicat national des enseignants du supérieur à Douala. Il revient sur les raisons de cette levée du mode d'ordre de grève à l'université. Monsieur le préfet nous a écoutés. Nous avons échangé et il nous a promis de répercuter tout ce que nous avons dit à la plus haute hiérarchie. C'était une grève d'interpellation. C'est-à-dire que nous tendions en réalité la main à la hiérarchie pour qu'elle reconsidère la position qui est la sienne depuis que nous nous plaignons. Vous savez, on vous a dit que l'éventualité de la grève nous a été imposée. Nous n'avons jamais voulu faire la grève. Mais parce que notre voix n'était pas audible, nous avons pensé que la grève était un moyen. Mais c'est aussi un moyen républicain parce que tout a été encadré au plan du droit et au plan des procédures administratives. Au début, nous avons parlé d'une grève qui allait s'étendre jusqu'à dimanche. Et donc, ipso facto, dimanche, la grève est considérée comme levée. Et lundi, nous vacuons normalement à nos occupations. L'administration nous a promis, monsieur le recteur que j'ai eu au téléphone hier, nous a aussi rassuré que dès son arrivée, qu'il allait nous recevoir. Nous pensons et nous souhaitons que le dialogue franc et sincère va se poursuivre avec cette fois des propositions concrètes. L'édition en titre En Santé, les médecins appellent à la fin de l'apartheid médical à travers la mise sur pied de la couverture sanitaire universelle. Le projet piétine depuis plusieurs années aux grands dames des patients démunis qui meurent faute de soins. Interpellé sur le sujet à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun, le ministre de la Santé publique a indiqué que le bout du tunnel était pour bientôt. Marcelin Ganssor pour les précisions. Nous sommes tous des mendiants de la couverture sanitaire universelle. Ces propos du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun résument l'attente, voient l'impatience, qui est celle de la plupart des Camerounais, d'avoir accès aux soins de santé, même en étant démunis. Nous sommes toujours, nous les médecins, confrontés à ce dilemme, n'est-ce pas, d'avoir des patients qui sont malades, mais qui sont pauvres et qui ne peuvent pas y payer ni les soins ni les médicaments. Et que nous sommes, malheureusement, comme vous avez vu dans l'affaire Koumatéken, et comme vous avez vu dans le décès de Mme Kana, nous sommes obligés de regarder les malades mourir, l'âme bien en peine. L'avènement de la couverture médicale pour tous devrait mettre un terme à ce que les médecins qualifient d'apartheid médical. Une sorte de ségrégation qui ne dit pas son nom. Le chef de l'État avait dit lors de sa campagne électorale dernière qu'il allait doter le pays d'une couverture médicale universelle. Le problème actuellement, c'est qu'il y avait un débat entre qui allait être le point focal de la mise en œuvre de cette volonté du chef de l'État. Et il a tranché le chef d'État lui-même, il a confié cela au ministre de la Santé publique. Et donc c'est le ministre de la Santé publique qui est chargé de mettre en œuvre toute la technicité de ce problème qui est complexe. C'est donc tout naturellement que l'assurance maladie figure en bonne place au menu de l'Assemblée Générale de l'Ordre National des Médecins du Cameroun. Pour les acteurs de la santé, il est temps pour le Cameroun de passer du simple rêve à la réalité. Nous pensons que le gouvernement a l'obligation de mettre en place cette couverture médicale universelle parce qu'elle est la seule chose que nous pensons que le président peut nous laisser un jour comme témoin de son passage au pouvoir. Si le gouvernement met en place cette couverture médicale universelle, le président Biya va être dans l'histoire comme un véritable promoteur de la santé des enfants. Interpellé, le ministre de la Santé publique entretient la flamme de l'espoir. Au jour d'aujourd'hui, nous disons que nous connaissons maintenant l'architecture de notre couverture de santé universelle. Nous connaissons le panier de base qui va servir au départ, le panier de base des soins et des services. Quand j'entends services, j'entends par vaccination, promotion de la santé et autres, les protocoles de soins, de même que la pousse d'accréditation des formations sanitaires. Nous sommes arrivés à la phase du costing global de ce que ça pourrait coûter en une année. Et nul doute que dans les prochains jours, nous pourrons donc avoir maintenant une discussion politique. Qu'est-ce que les Camerounais peuvent payer ? Qu'est-ce que l'État devrait payer ? Pour que nous ayons une couverture sanitaire qui se mette en marche. Des pays tels que le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Ghana et plus proche de nous, le Gabon, expérimentent depuis quelques années la couverture sanitaire universelle. Ce système permet la prise en charge des patients, même les plus pauvres, et ainsi de sauver des vies. Parlons de tout à fait autre chose à présent. La guerre des clans, l'insécurité, les abus de toutes sortes font rage dans l'arrondissement de Makenimé. C'est dans la région du centre. Ces défis sont inscrits désormais dans la feuille de route du nouveau sous-préfet de cet arrondissement. Ayanga a été installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet d'Umbam Inubu, qui lui a prescrit de lutter contre ses fléaux dans cette partie du pays. Dalla Chiana et Jean-Paul Chouignade pour les détails. Ce sont des citoyens qui ont surmonté la peur des intimidations pour exprimer leur ras-le-bol des abus de pouvoir et d'autorité dont ils sont victimes au quotidien. L'argent, seul moyen de dialogue avec les agents communaux. Les forces du maintien de l'ordre, ce jeune homme a vu son engin confisqué, puis libéré au frais d'une raquette de 15 000 francs, payant ainsi la frousse de son employé, qui n'a osé dire à un flic qu'il s'était déjà acquitté de sa cotisation journalière. Le moindre petit agent public fait la pluie et le beau temps sur son lieu de travail. Corruption, abus de pouvoir et d'autorité, arnaque des usagers, son monnaie courante dans pas mal de services publics. En installant Vundielanga à son poste de commandement, le nouveau préfet d'Umbam Inubu prescrit au nouveau sous-préfet de Makennemi une lutte acharnée contre la corruption. Vous mettrez un point d'honneur à mener une lutte sans merci contre la corruption, l'absentéisme, bref, l'inservisme, ce coût de ses fonds. Vous devez veiller au respect du principe de la gratuité du service public. Le préfet d'Umbam Inubu prévient son collaborateur en cette veille d'année électorale des péchés mignons de nombreux administrateurs civils. Vous éviterez de devenir l'otage d'un individu, d'un groupe d'individus, de pression ou de camp. N'oubliez jamais, mais alors grand jamais, que l'intérêt général est la raison d'être des pouvoirs publics que vous représentez. Remplaçant à ce poste Elanga et Teméjouel Muté à Campo dans le sud, le nouveau sous-préfet de Makennemi vient de boucler sa tournée de prise de contact avec les populations, cumulant plus d'une dizaine d'années dans le commandement territorial. Les défis sont énormes pour vous dire Elanga, qui avant sa nomination était sous-préfet de Koutaba dans le Noun. Nous vous le disions il y a quelques jours, la ville d'Ezeka, chef du département du Mion et Kélé, est devenue la nouvelle destination pour des chercheurs d'or. Ce soir, nous vous amenons à vivre le quotidien de ces centaines d'orpailleurs venus de tous bords qui se sont retrouvés à Ezeka depuis plusieurs semaines, armés de pioches, de houe et de sceaux. Chaque matin, ils remuent la terre dans cette partie du pays à la recherche du précieux métal. On voit tout cela dans ce grand reportage signé Joël Miemp, Eric Ouattat et Eric Marcin-Dioumont. Au cœur de cette forêt résonne à intervalles réguliers le Tintamar des motopompes accompagné de voix d'orpailleurs. Nous sommes à Ezeka dans le Nyon et Kélé. Sans relâche, ces hommes et femmes creusent et retournent la terre dans l'espoir de retrouver quelques grammes d'or. Le travail est pénible et harassant, mais surtout bien organisé. Pour pouvoir ainsi exploiter le site, ces orpailleurs versent de fortes sommes d'argent aux propriétaires de terrain et payent un impôt aux villageois. Je contrôle en même temps le chantier, en même temps les pourcentages de ce qui se passe pour avoir une portion du côté des somatibes. Il faut deux grammes pour la chefferie supérieure et trois grammes pour les rivérants. Qui nous sommes ? Personne ne peut passer dans le village d'Otrui sans voir le chef. Les droits de la chefferie, c'est le taux, c'est 2500 par semaine, qui est pour tous les villages, pour toute la communauté villageoise. Les portions commencent entre 3 mètres carrés à 5 mètres. Ça dépend des traités. Il y a des rivérants qui vont vous dire, pourquoi ne pas travailler ensemble pour se partager le produit. Ils vont dire, attention, je vends ma portion 5 mètres, 3 mètres, 100 000, 200 000. Ça dépend de vos engagements. Quelques cas d'arnaques sont parfois signalés. Les familles qui sont là, une de ces personnes vient te vendre le terrain, après d'autres personnes viennent te dire si c'est son terrain. Actuellement, c'est le problème qu'on a ici. Bon, on nous a fait plaisir comme ça. Un terrain, on va à 4%, 5% comme ça. Bon, ils prennent les avances. Pour maximiser leur chance de recueillir de grandes quantités d'or, ces orpailleurs s'organisent en groupe. Ils sont parfois aidés par des entremetteurs qui très souvent achètent des grammes d'or à mener. Il y a des collectionneurs, des personnes en relation avec des Dubaïens qui, de temps à autre, traitent avec nous. Ils sont aussi des mécènes, du moment où on a des difficultés de carburant, de l'équipement, des moteurs, des caisses. Ils peuvent nous fournir cela. Et puis, après la vente ou l'extraction du produit en balance. Ce sont tous les environs de la ville des Écars qui vont ainsi leur terre retourner au quotidien. De son Matip à Logundok, en passant par son Kwan, les orpailleurs disent faire de bonnes affaires. Le gramme maintenant, il y a les acheteurs qui prennent à 22 000, il y a les acheteurs qui prennent à 23 000. Donc, il n'y a pas un prix fixe au niveau des Écars. Si c'est pour le lavage, à peu près comme les frais sont en train de tuquer là, ils peuvent tuquer même 10 grammes par jour. Et quand on lave avec les petites assiettes, avec les lents tomes, ils peuvent laver aussi. 5, ça dépend. La parcelle compte à couper parce qu'elle est en ligne. Là où il n'y a pas tellement beaucoup de produits. Des grammes d'or qui se vendent bien, autant en brousse qu'en ville. Bon, il y a les acheteurs ambulants qui sont là. Après avoir fini de cuisiner, comme tu vois là, on lave. Après avoir fini de laver, on souffle, on vend. Aux gens, il y a d'autres qui vendent aux gens qui nous prêtent l'argent. Il y a d'autres qui vendent aux acheteurs qui sont au niveau de la ville. La grande affluence d'étrangers qui s'investissent dans ce domaine, dans la ville d'Ezeka, cause malheureusement un problème d'hébergement et même parfois de nutrition. En ville aussi, on n'a pas où dormir. Comme c'est quelque chose qui vient de sortir. Nous, à Ezeka, on ne connaît. Donc, il n'y avait pas de maison à location. Les gens dormaient dans les mosquées, sur le riz aussi, même où les gens se reposent, aux jardins d'enfants. Il y a plein de monde, plein de monde partout. Cette activité prospère a aussi un revers. Elle perturbe énormément les activités champêtres du fait de la destruction des pistes menant aux champs. Il n'y a même plus de passage ici, mon frère. On a même sorti une piste pour sortir du champ, arriver même sur le lacet. Ils ont boulevé. Mon frère, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Il y a les trous, ce sont les trous même. On part au marché le peu d'argent qu'on a en parachuté. Il n'est qui congèle vos champs? Personne. Ils entrent même presque dans nos champs pour faire le passage. Il y a la piste partout. Partout. Ezeka s'affiche donc clairement comme le nouvel Eldorado, la nouvelle destination pour de nombreux chômeurs. En à peine un mois, depuis la découverte des premières pépites, l'on dénombre déjà dans la ville près de 450 personnes, originaires d'Ezeka ou venues d'ailleurs au Cameroun, comme à l'étranger, qui s'investissent au quotidien dans cette activité. A l'étranger et à présent, Emerson Nongangwa a été investi ce jour au président du Zimbabwe. Il doit assurer la transition dans ce pays. Après le départ de Robert Mugabe, il a promis dans son discours d'investiture d'oeuvrer pour la reconstruction de l'économie dans ce pays et de respecter la constitution. On voit tout cela avec Gladys Sijé dans ce reportage. Emerson Dambuzo Nongangwa jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la constitution et les lois du Zimbabwe. Emerson Nongangwa a prêté serment devant plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le plus grand stade de la capitale Harare, le National Spot Stadium. Son discours d'investiture était axé sur le redressement de l'économie du Zimbabwe. Il a dit vouloir réduire la pauvreté dans le pays, créer des emplois pour lutter contre la corruption. Le nouveau président promet aussi de maintenir la constitution et de protéger les droits des 16 millions de citoyens zimbabouiens. La cérémonie d'investiture intervient trois jours après la démission de Robert Mugabe. Bien capsan, Emerson Nongangwa a rendu hommage à Robert Mugabe au début de son discours, acceptant et reconnaissant tous son immense contribution à la construction de notre nation, a-t-il déclaré. Autre point fort de son discours, il a assuré que les fermiers blancs expulsés de leur propriété au début des années 2000 seraient indemnisés. Il a précisé qu'il voulait que le pays renoue avec les autres nations du monde. Les élections présidentielles se tiendront bien en 2018, comme le prévoyait l'agenda politique, avant la destitution de Robert Mugabe, a rassuré Emerson Nongangwa. Et vous l'avez entendu, le désormais ex-président Mugabe n'est pas apparu ce vendredi à la cérémonie d'investiture de son successeur. Il y était pourtant attendu pour faire ses adieux et inspecter une dernière fois les troupes. Cette prise de pouvoir d'Emerson Nongangwa s'est également déroulée en l'absence du président à l'exercice de l'Union africaine et même celui de l'Union européenne. Cependant, on a noté la présence de Morgane Changarai, le président, le leader de l'opposition zimbabweienne. Donald Anuzo. Robert Gabriel Mugabe, le président démissionnaire du Zimbabwe, a brillé de place en absence à la cérémonie d'investiture à la magistrature suprême de son successeur Emerson Nangangwa. Aussi très remarqué, les absences des exécutifs en exercice tant de l'Union africaine que de l'Union européenne, mais aussi de la Grande-Bretagne, l'ancienne puissance tutélaire. Il était donc présent au stade national de Harare, le président zambien Edgar Lungu, les anciens chefs d'état zambiens Kenneth Kaunda et Rupia Banda, ainsi que le président mozambican Philippe Niussi, le vice-président namibien Niki Iyambo, les anciens présidents nanibiens Sam Nudjuma et Ifike Pugnye Puhamba étaient également présents, tout comme le président du Botswana, Yann Kama, ont assisté sur le plan interne à la prise de pouvoir de Emerson Nangangwa, plusieurs personnalités dont Constantino Chiwenga, commandant des forces de défense du Zimbabwe, Morgan Changirai, leader du mouvement pour le changement démocratique, et Joyce Mojuru, vice-présidente du Zimbabwe, entre 2004 et 2014. Arrivé au pouvoir, après un coup de force de l'armée, Emerson Nangangwa, dans sa posture de nouveau président de la République, a rendu un hommage appuyé à son pédécesseur Robert Mugabe, le qualifiant de père de la nation. Du sport à présent, la date de la prochaine rentrée nationale de football, rentrée donc de la prochaine rentrée de l'Académie nationale de football est connue, ce sera pour le mois de septembre 2018, l'annonce a été faite par Carl Enangachou, de passage à Douala ce vendredi, le directeur général de l'Académie nationale de football a rencontré le gouverneur de la région du littoral, il précise que la prospection des jeunes talents des deux sexes se poursuit pour intégrer cette académie. Nous reforons tout cela avec Donald Agnouzoua et Innocent Abiga. Karl Enangachou est serein lorsqu'il parle du débit effectif des activités de l'Académie nationale de football, trois ans après sa création par décret présidentiel. Il faut déjà savoir qu'après la tournée des dirigeants, nous allons lancer directement un stage de recyclage pour les responsables de pôle. Les chefs de pôle et les agents vont commencer le travail et après nous allons procéder par des tests. Les tests seront faits par des experts qui seront l'autre. De passage chez le gouverneur de la région du littoral, le directeur général de l'Annafout et certains de ses proches collaborateurs ont renseigné la presse sur le chronogramme des activités de leur structure. La formation des jeunes footballeurs camerounais commencera donc au niveau des chefs-lieux des régions où ont été créés 10 pôles régionaux. Seuls les jeunes filles et garçons âgés de moins de 13 ans vont prendre part aux tests de sélection. Nous savons que la majorité des jeunes talentueux c'est des gens issus de familles très pauvres. Nous avons trouvé des mécanismes pour cela. Sélectionner 50 jeunes sur 500, je vous assure que ça sera très difficile. Et lorsque je parle de 50 jeunes, c'est 25 filles, 27 garçons. Nous voulons la qualité. Nous voulons que d'ici 3, 4, 5 ans, les équipes de première division, Elite One, Elite Two, division inférieure, lorsque vous voyez un joueur voter tout juste qu'il a été formé à l'Annafout. Mais le doute persiste sur les infrastructures sportives et même les locaux qui devront abriter les services régionaux de ces pôles. Et ce, malgré les assurances du gouverneur de la région du littoral. Les responsables canadiens qui viennent ainsi pour mettre en oeuvre le stade de la réunification et construire ainsi le stade annexe de Bonamoussadi et la rénovation de Mbappé-les-Pé. Toutes ces structures vont permettre aussi qu'au-delà de ce que vous avez déjà cité comme cible pour l'Annafout, ces structures vont également bénéficier des infrastructures administratives. Le responsable du pôle littoral et son adjoint, que sont Nicolas Tournier et Vassilus Essémé, ont été présentés à l'assistance lors de la rencontre entre le directeur général de l'Annafout et le gouverneur Samuel Diodené-Ivaha Dibois du littoral. De la publiée information dans ce journal, Orange Cameroun au cœur de vos fêtes de fin d'année, l'entreprise de téléphonie mobile va offrir à son aimable clientèle des opportunités inoubliables pendant huit semaines, plusieurs lots à gagner pour passer des fêtes magiques. Reportage. L'échange avec Orange est la fin d'année aussi. L'opérateur de téléphonie mobile, dans le cadre de sa campagne baptisée La fin d'année d'Orange, propose à ses abonnés la meilleure gamme d'offres et de services pour amorcer la nouvelle année et vivre des moments inoubliables avec leurs proches. Pour bénéficier de ses offres exceptionnelles, Orange Cameroun intègre son aimable clientèle dans un dialogue qui va se faire sous fond de tombola. Ainsi, pour toute transaction Orange monnaie d'un minimum de 5 000 francs, vous êtes éligible au tirage au sort hebdomadaire avec à la clé de nombreux lots. Pendant huit semaines, nous allons offrir à nos clients des cadeaux jamais offerts auparavant. Alors pour les lots, tirage au sort hebdomadaire, vous avez la postule de gagner des cuisinières, vous avez la postule de gagner des salons complets, des motos, vous pouvez gagner des réfrigérateurs de marque, vous pouvez gagner aussi des écrans LED, il suffira pour eux de débourser 5 000 francs pour une transaction Orange monnaie qui les rendra éligibles pour gagner ces nombreux lots-là. Pour le tirage au sort mensuel, il faut avoir effectué des opérations d'une valeur minimale de 25 000 francs CFA via le service Orange monnaie avec la possibilité d'enlever les véhicules 4x4 mis en jeu. Pour ce qui est du tirage au sort mensuel, il suffit de faire une transaction d'une valeur de 25 000 francs pour pouvoir gagner les voitures mises en jeu, à savoir deux Renault Kadja et deux Pick-up Michibichi. La Tomboula Orange monnaie bénéficie également d'un encadrement juridique conséquent. Chaque semaine, le tirage au sort est effectué. En présence d'un huissier où nous avons déposé le règlement de jeu, des experts du contrôle interne chez nous et nos régulateurs. Nous retransmettons ensuite dans nos chaînes partenaires dont vous faites partie pour que les clients voient effectivement les personnes qui ont été tirées au sort. Une fois que les clients sont en revue que c'est automatique, ils reçoivent généralement une notification qui leur dit votre numéro a été tiré au sort. Vous serez contenté dans quelques jours, généralement c'est 48 ou trop, ce qui nous permet d'identifier le client de manière complète, de savoir où il se trouve, afin de nous rapprocher de lui pour lui remettre les lots. C'est à l'heure encore, Orange est au rendez-vous avec les meilleurs smartphones du marché au meilleur prix. Il faut dire que fidèle à son habitude, Orange Cameroun, une fois de plus, célèbre la fin de l'année avec ses clients grâce à une impressionnante offre d'équipements en smartphone et en domino internet, en tablette également. C'est des smartphones 3G, 4G bien sûr, pour satisfaire à tous les besoins et désidérata des consommateurs qu'on a. Notre gamme de smartphones est riche, elle couvre tous les segments de clientèle. Ça part des entrées de gamme, ça part des milieux de gamme, et c'est des hauts de gamme, et c'est des très hauts de gamme, où nous avons par exemple toutes les nouveautés, tous les meilleurs smartphones, tels que l'iPhone 8, tels que le Samsung Galaxy Note 8, tels que le Terno Fronton 8, qui sont aujourd'hui disponibles chez Orange Cameroun en exclusivité au Cameroun. Donc pour la fin d'année, c'est effectivement la richesse de notre contenu, c'est la qualité également des smartphones que nous offrons, et c'est également les meilleurs prix que nous proposons au marché Cameroun. Et je voudrais également ajouter que c'est la garantie, acheter son smartphone chez Orange, c'est s'offrir de la garantie, c'est s'offrir également de la qualité. Orange Cameroun vous souhaite une bonne fin d'année, vous remercie pour votre fidélité, et vous récompense pour cela. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Rikinot Télévisions. Rikinot Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada